Jean-Christophe et Julien vont s'affronter donc pour gagner la tablette tactile Arcos 101B Xenon. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment il va Jean-Christophe ? Il va bien. Julien ? Tout va bien merci. C'est Sulpi, c'est sur l'aise, Autogaronne, c'est des voisins. Jean-Christophe qui nous appelle les Pyrénées Atlantiques de… qui t'y choisit Jean-Christophe ? La Sob à côté de Pau. La Sob, Jean-Christophe, est-ce que tu veux jouer avec Maryse ou avec Vincent ? Allez, Maryse, parce que Vincent est un peu énervé aujourd'hui, on va prendre Maryse. Jean-Christophe avec… Fais attention, Maryse est un peu endormie. Maryse est mon GP et puis les face-to-face, Maryse Denis, tu sais, qui est toujours de même côté. Pyrrho, tu dis que je… Que quoi ? Kader Arif ! Quoi ? Il me dit Jean-Pierre Fitte. Jean-Pierre Fitte qui était le maire. Kader Arif, ancien ministre sous François Hollande. J'avais raison, tu lâches ton téléphone. Oui, c'est triché. C'est triché et en plus tout le monde ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Si vous les comprendre, vous podcasterez parce que là, c'est trop long pour réexpliquer. Jean-Christophe avec Maryse et Dorian, Julien avec Vincent et Charvet, c'est parti. Question Jean-Christophe, Julien, question auditeur pour démarrer. Très simple, les gars. Est-ce que vous écoutez le Super Moskato Show ? Oui. Régulièrement. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans le Super Moskato Show tous les jours à 27 ? Étiquette. Égalité. Vous êtes vraiment des auditeurs du Super Moskato Show. Vous n'êtes pas des menteurs, c'est bien. Et quand on est fait à 27, Adrien Legroin met 5€ dans Vaincre pour la Mycovisno. Je le crois pas. Lâche ton téléphone à moi ! Lâche ton téléphone ! Qui qu'a dit ? Alors, Rouma t'envoie des textos, certes, mais ça peut aussi être des aides. Mais moi, c'est pas des aides, il m'envoie des textos aussi. Il est en train de réviser le télo judo. Mais là, le chiant, il m'envoie. Je me dis que personne au monde est plus fort que moi. Riener ? Je pense que dans sa discipline, tu es obligé de te dire. Du Senwald ? Non. Tony Yoka. Tony Yoka, Vincent Moskato. Moi, j'ai eu une perturbation, il y a M. Fred Pouillet qui m'a appris. Oui, mais tu n'aurais pas trouvé, de toute façon, tu n'aurais pas trouvé. Celui-là était pour moi, Tony Yoka. Le plus fort du monde, c'est le champion du monde polo. Mais c'est lui qui l'a dit ? Il va y avoir, c'est vrai, c'est faire un combat entre Klichko et Joshua. Ah oui, là, papa, ça va envoyer. Et la semaine prochaine. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un mot. J'ai bien peur que Klichko, son partenaire, lui mette la pub. C'est bientôt. Il va lui mettre la pub sous les chaussures, c'est là où on le verra bien. Mais tu sais qu'on espère surtout qu'on ne va pas être déçus comme la dernière fois. Mais normalement, ça devrait aller… Il est beau Joshua, il a moins du bois, je te le dis. 1-0 pour Julien Équipe-Moscato. Quel sportif a prolongé son contrat jusqu'en 2020 à Modène ? Eh bien, c'est NGAPET. NGAPET, le volet. Bien joué Pierre Dorian, NGAPET. Égalité 1-1. Notre champion de volet, notre meilleur joueur français. C'est Mbappé, je te promène. C'est remarché, non ? NLM, tu sais. J'ai eu un bon reportage sur ce mec. Garvin Gapet ? Doué. Les trucs comme ça en arrière. Vas-y, fais-le devant la caméra. Si vous voulez voir les trucs comme ça en arrière, vous allez sur Facebook live. La femme du diable. Doué, élément brillant. Un partout. C'est parti, on va faire un petit face-à-face Denis Maryse. Denis Maryse. Denis Maryse, en septembre, quel sera l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale de Coupe Davis ? La Grande-Bretagne. Non, on a gagné face à la Nouvelle-Zélande. Mais non, non, non. Oui, oui, oui. Canada. Non, pas Canada. Etats-Unis, l'Allemagne. Tennis. Tennis. Avec une méga star. Coupe Davis. Slovaquie. L'Espagne. La Slovénie. La Yougoslavie. La Slovaquie. La Slovaquie. Mais il est quoi, l'entre-tout ? Il y en a des mois ! C'est un convivial. C'est un convivial. C'est un convivial. Non, 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 il va pas dire. Refuser. Enfoiré. 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 J'ai vu, il l'a pas dit. J'ai vu, Vincent. J'ai dit Djokovic, je savais pas. Mais non, il savais pas. Franchement, je te le jure, Adrien. Pour une République juste. Arrête. 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 Vous avez sa tête, non ? Mais je suis accusable. Regardez-moi, vous avez pas le droit. Cette bête tête de coupable. Mais justice ! Justice, j'accuse. Je refuse, parce que Vincent a soufflé la Serbie. Maryse, tu as voulu dire la Serbie, mais tu as dit la Yougoslavie, ça n'existe plus. On a dit Slobatie, ça n'existe plus. On a dit Croissant, on a tout dit. Adamas, il m'a dit. 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 Le point va à Jean-Christophe. Ah non ! Ah non ! Triche, c'est la règle. Triche, c'est la règle. Triche caractérisée. Monsieur. Je ne perds pas quand on parle. Caractérisée. J'appelle de suite Dupont-Noré. Tu as perdu, tu as triché. Tu as triché. Si tu ne sanctionnes pas la triche, il n'y a aucune raison de ne pas tricher. Je ne l'ai pas vu. Eh bien, c'est comme ça. J'appelle Dupont-Noré. Je ne l'ai pas vu. 2-1 pour Jean-Christophe. Mais en plus, tu m'en mâle. Tu m'en mâle. Je vais vous mettre un kit à tort dans les rems. Vous allez voir. Vous allez souffrir. Pour tout le monde, c'est France-Serbie en demi-finale à Coupe Davis. Ticadi. Bravo. Bravo Thierry pour ta magnifique carrière. Carter. Dan Carter. Je l'ai vu. Je l'ai préparé. Bravo Thierry. Du sautoir. Comment ça fait ? Deux-deux. Égalité. Thierry, il arrête sa carrière. C'est bon. Là, on ne peut pas passer à travers le… Mais là, attention, parce qu'il faut passer par la question BFM TV quand même. Bissure. 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 Question BFM TV, une question hors sport dans le kit à 10. Oui. Pour voir si vous suivez un peu ce qui se passe en ce moment. Emmanuel Macron a 39 ans, les amis. C'est le plus jeune candidat. Qui est le plus vieux ? Blanchon. Chillon. Non, c'est Cheminade. Cheminade. Mascato la plus rapide. Juste avant Marie. Non, on l'a dit en même temps. Non, on l'a dit exactement en même temps. Il voulait vérifier. Il y a 4 secondes de différence. Vérifions. 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 Je vérifions, Frédéric. Flemme. En fait, à chaque fois que tu parles fort, tu penses que tu es le premier. Marie, il y a 2 secondes vraiment de… Point en suspens. Tu sais quoi ? Il y en a 15. Point en suspens. Cheminade. C'est le grand écart. Emmanuel Macron, il a 39 ans. Jacques Cheminade, il a 75 ans. Imagine lui, président. Je ne sais pas pourquoi il se présente à une Cheminade. Il s'est fait chier. Il a le droit. Il a le droit, bien entendu. Il a laissé sa signature. Major Aléna, lui. C'est pas des pipes, lui. Je n'ai pas… Qui qu'a dit… Pareil, Aléna, polytechnique. Je n'ai pas… Je n'ai pas de sentiment de peur avant. Macron ? Yoka ? Non, pas Yoka. Il a eu l'occasion d'avoir peur parce qu'entre ce qui s'est passé au Parc Coel et à Bastia, ils ont eu peur. Bruno Genesio. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et c'était bien Vincent, me dit-on, après revisionnage de la vidéo. Bien joué Vincent. Donc toujours égalité. 3 partout. Ça allait vite. Et je veux savoir pourquoi tout à l'heure Fred Pouillet essayait de me perturber en me changeant mon papier. C'est ça. On ne sait pas ce qui se passe là. C'est perturbant. Égalité. Tu vas le savoir maintenant, Maryse. On va faire un petit 10 secondes pour Maryse d'abord. Maryse, au top de départ. Concentré. Au top de départ, tu auras donc 10 secondes, Maryse, pour voir si tu écoutes l'émission. Pour me donner le nom du joueur qui nous a fait beaucoup débattre à 16h30 dans le Super Mosquato Show. Top de départ. C'est dur là. Jamais la trouver. Non, 16h30, c'était le rugby, tu sais. Ah, le rugby. Les Lions. Mais oui, c'est lui. Si, si, bien sûr. Mais oui, c'est l'autre. Tais-toi. Non, mais c'est pas sympa de parler. Nous aussi, on va vous déconcentrer. Mais non, vous êtes nul. C'est Fpenny. Je le sais. Vous parlez en même temps. Non, mais ok, ok. Non, stop. C'est lui, Fpenny. Ok, mauvais esprit. Ça se perdra. Non, c'est dégueulasse. 4 à 3. C'est dégueulasse. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que vous parlez en même temps que moi. On a 10 secondes. Tout le monde se tourne vers Vincent Moscaton. Il était unime, on me regarde pas. Oh, oh, non. Vas-y, parle, parle, parle. Marise vient de soulever son tee-shirt. Ah oui. Pour perturber la salle. Et Denis, tu ne regardes pas Vincent. D'accord, ok. Vincent, c'est ça. Bougez pas, bougez. C'est du rugby. C'est du rugby, Vincent. C'est ça, normalement. T'as joué au rugby, toi ? T'as été champion de France beaucoup. 10 secondes au top départ, c'est très simple. Pour me donner l'adversaire, dimanche, clairement en Coupe d'Europe. C'est très facile. Les Saracens ? Non, c'est pas les Saracens. C'est très facile, c'est très facile. Non, c'est pas les Wats. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. Tu vas gagner. Le Leinster. Le Leinster. Le Leinster. Le Leinster. La province du Leinster en Irlande. C'est bien fait. C'est bien fait. Je ne l'ai pas dit Leinster. Égalité. C'était la une du middle. Jacques nous l'a dit à une heure. Mais non, j'ai pas fait attention. Jacques, il parle. Des fois, il ne parle pas fort. J'ai pas entendu. Thierry et Vincent face à face. Allez, Maryse. Venge-toi, Maryse. Je vais te calmer à toi. Parce que tous les deux. Je te calmer grave. Je t'aime bien en fait. Oui, mais tu vas voir. Le patron m'a dit que vous adoriez le tennis. Oui. Et surtout que vous adoriez le tennis féminin. Tous les deux. Du coup, je me dis qu'on va les affronter là-dessus. Là, t'es une vraie saloperie. France-Espagne en fait. Cup ce week-end. Match de barrage. C'est très important. Les Françaises, si elles gagnent, elles se maintiennent. Sinon, elles descendent dans le groupe B. D'accord ? Citez-moi une joueuse sélectionnée par Noa. Garcia. Mais non. Non, n'oubliez pas Garcia. Une joueuse qui va jouer face à l'Espagne. Allez, Maryse. Une joueuse de tennis française. Malinovic. 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 Et oui. Cristina Malinovic. C'est pas fou ce que tu fais, Maryse. C'est pas beau. Je m'en fous. Des insultes, des gestes comme ça. On ne gira rien aux auditeurs. On ne gira rien aux auditeurs mais c'est pas très beau. 5-4 pour Jean-Christophe. Il y avait aussi juste Pauline Parmentier, Alizé Cornet et Anandine. C'est vrai que j'ai choisi la plus difficile à prononcer. 5-4 pour Jean-Christophe, équipe Maryse. Il reste une 40. Et BFMTV s'il vous plaît. Allez, c'est pour nous. Quik a dit, pour l'instant, oui, c'est un peu dur de me voir amoureuse de quelqu'un d'autre. Serena Williams. Alexandra Lamy. Elle est toujours amoureuse, Serena Williams. Alexandra Lamy. Me voir amoureuse, c'est un peu dur de me voir amoureuse. Oui. Peut-être qu'un jour, elle retrouvera un compagnon. Mais après la disparition de son compagnon, elle ne sait pas. Ah, d'accord. Tout simplement... Ça ne vient pas de son mari. D'accord, d'accord. Attendez, chutez-vous. Donne-moi une passe d'aide. Son mari qui était plus âgée qu'elle, qui est décédée. Mais bon dieu. Mais on ne connaît qu'elle. Ça ne vient pas, ça ne monte pas. C'est comme ça. C'est une star. Ah oui, je l'ai en revient. C'est idiot, c'est idiot. Non, non, c'est moi, c'est moi. La vérité, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Non, non, c'est Vincent. C'est pas vrai, c'est en même temps. On va réécouter. Je suis sûr que c'est moi. Non, non, c'est pas. Ça peut pas être toi, c'est moi qui l'a dit au premier. Je l'ai dit aussi. Je l'ai dit. C'est moi, je l'ai dit. C'est pas moi. Non, c'est pas vrai. C'est juste parce que ça va être plus forte. Bon, alors là, on a un petit problème. Si c'est Vincent, c'est égalité. Sinon, c'est gagné pour Jean-Christophe. On va attendre la décision. Si c'est Maryse qui a la bonne réponse, c'est mal de match derrière. Je suis tranquille. Je te dis, je suis tranquille. Tu cries juste plus fort. Vous l'avez dit. Décision dans le casque de Frédéric Pouillet qui me dit. Simultané. Simultané. Qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'en refaire une. Non, mais c'est vrai. C'est juste que tu cries plus fort. Tu aurais dû le trouver il y a une minute. Putain, je l'ai vu. J'ai mis deux heures à la sortie aussi. Question apostrophe s'il vous plaît. Allez. C'est une nouveauté. C'est une question de culture générale, de littérature. C'est aussi ça, le super moscato show. Le nom de famille, ça me suffit. D'accord ? Qui a écrit le roman qui s'appelle l'étranger ? Camus ! Camus ! Camus ! C'est moi, mais à 200 km heure. C'est incroyable. C'est moi. Il l'a dit bien avant. Il l'a dit bien avant. Tu fais ce que j'ai dit parce qu'il me l'avait posé. Il l'a dit bien avant. Avant qu'il ait fini de dire le titre. Tu l'as dit plus fort. Tu l'as dit plus fort. L'arbitre est en train de décider. L'arbitre, Frédéric Pouillet, a une énorme pression. Il peut être violenté après la décision. Tout à l'heure, il m'a volé. Je suis très serein à Jean-Christophe. C'est gagné Jean-Christophe. Il a peur. C'est la peur. Il dit que c'est Denis bien avant. Je te préviens que je vais réécouter. C'est fait. Égalité. Égalité. Bal de match. Bal de match. La musique de la joie, c'est pour dans une seconde. Bal de match. Qui qu'a dit ? Il n'y aura pas de seconde chance et je dois être à mon meilleur niveau ce jour-là puisque cette année, il y a une seule grosse arrivée en montagne. Son gars. C'est notre Kino. Chris Froome. Dans son match. La victoire. Oui. Très bien joué. Un très mauvais arbitrage, mais il faut s'y faire. Il faut s'y faire. C'est gagné pour Julien, la tablette tactile. Il est beau. Arcos 101B. Z, n'entaisez-vous. Coupez les micros. Bravo à Julien.